Le dialogue président Salouate, c'est pour le 30 sur les Tambolis. C'est dans une semaine. Vous maintenez votre position de ne pas y prendre part ? Nous, on l'a dit, on a fait un communiqué pour jusqu'à présent. Nous ne nous parlons pas. On ne prendra pas part à aucun dialogue. Nous ne nous parlons pas de discuter pour le peuple sénégal. C'est ce que nous parlons. Donc, si nous parlons de ce qui est, le dialogue aura lieu le 30, mais depuis deux ou trois jours, je me suis dit à travers la presse et également, même quelques journalistes m'avaient appelé, il n'y a pas eu pour le moment une invitation formelle pour nous dire qui que ce soit. Ni des termes de référence annoncés, ni quoi que ce soit, nous n'avons pas été pour nous dire effectivement... Mais vous avez rejeté l'appel sans attendre une invitation. Oui, parce que comme on est des acteurs politiques, nous nous parlons de ce qui est... Je suis membre de M24, je suis dans la commission communication. Nous avons eu l'aide. Je suis membre de M24, je suis membre de M24. Ben, nous, c'est non un troisième mandat. Deuxièmement, c'est libérer les détenus politiques. Troisièmement, on parle de comment faire en sorte pour qu'il y ait une participation de tous les acteurs au niveau de la présidentielle. Ensuite, nous, on va revoir un peu le processus électoral, éventuellement le parrainage. Je ne sais pas si nous avons eu beaucoup de discuter. Son est le troisième mandat, d'ailleurs, le ministre de M. Chambou l'a bien dit. Et d'ailleurs, moi, j'étais un peu ébahi parce que quand je... Vous étiez ensemble avec lui au dialogue. On était ensemble avec lui au dialogue. Et moi, j'ai ici, j'ai ramené avec moi sous mes yeux, ben, nous comptons rendu de communiquer. Bon, Khamni, je le précise, c'était dans la salle des ministères des Affaires étrangères, parce qu'on avait délocalisé le dialogue là-bas pour quelque temps. Lui-même, vous nous voyez, quand les cas, Karim Mouad et Khalifa Salle se sont invités dans le dialogue, un membre qui était le coordonnateur du pôle de la majorité, s'est élevé et avait dit, que nous avons eu la politique. Nous avons eu la politique de régler des cas de justice. Donc, ils ont refusé même d'en parler. Il avait dit ça ? Il avait dit ça. Son discours semble avoir changé alors ? Son discours a beaucoup changé et je le rappelle, c'était un contre-rendu qui est là. Ça s'est passé le jeudi 6 février 2020, avec un contre-rendu numéro 54 qu'on avait fait pour chaque séance. Donc, Migny Fawous, c'est conseillé. Lui avait dit, c'est des cas, il a dit que c'est un dialogue politique. Qu'est-ce qui fait que... Et pourtant, il dit que l'on a l'égoïncité. Qu'est-ce qui a changé entre-temps ? Qu'est-ce qui a changé ? Parce que, donc, il a dit que nous sommes destinés, ce que nous devons dire au troisième mandat. Le président, on l'a entendu également, avec un journaliste dans la presse, dire qu'il n'y a pas de détenu politique. Donc, nous, nous sommes pratiquement assis à des revendications. On parle de détenu politique au troisième mandat, on parle de revoir beaucoup, beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il n'y a pas deux raisons ? Vous avez dit qu'il n'y a pas de détenu politique. Vous avez dit que le problème du parrainage, mais vous savez que nous disqualifions les gars en 2019. Vraiment, les Sénégalais ont dit que les compagnons de lutte, vous savez qu'il y a de l'opposition, qui nous concerne les gens, qui nous a dit qu'il n'y a pas de bonnes assemblées, qui nous a dit qu'il n'y a pas de détenu politique. Les compagnons de lutte, c'est le cas Karim Ouad et le cas Kralifasal. Nous, 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 nous savons que Karim Ouad, à travers le PDS, nous, 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 c'est vrai. Donc nous, 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 nous a à côté. Donc il y a le cas Kralifasal. Kralifasal est avec nous sur le troisième mandat. Il est avec nous sur les autres points. Donc d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai entendu en l'occurrence un de ses porte-parole dans la presse dire que nous, ce fait qu'il y a où nous devons faire le troisième mandat, ils le maintiennent. Ce n'est pas une condition négociable, parce que nous nous disons que nous, nous, pour nous négocier, leur participation de nous, dire oui à un troisième mandat, alors qu'ils l'ont refuté. ils ont bien dit, aujourd'hui ils ont communiqué là-dessus pour dire non. Alors que bon, il y a une semaine ou deux semaines, on entendait d'autres leaders de cette même organisation dire que nous sommes là-dedans, nous sommes là-dedans, à tous les pays. Mais pourvu que tout le monde se met d'accord sur le fait que un troisième mandat, il n'y a pas lieu d'en parler. Et donc, ce n'est pas la peine d'aller se déploiter. Bonsoir, c'est ce qu'il a dit. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'accord qu'il n'y a pas d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de parce qu'aussi, ce n'est pas n'importe qui dans cette organisation. En tout cas, nous, quand on faisait le dialogue politique, c'était le coordonnateur du pôle de la majorité et c'était lui qui était le même qui s'exprime toujours. Donc, nous, il y a également le dialogue politique, il sera le coordonnateur du pôle de la majorité. Et nous, nous, on sait qu'il n'y a pas d'accord. Par rapport à cette position, il y a un espoir que nous évoluons avec le temps. On est déjà le 23, disons 22, mais on sera le 23. En une semaine, je ne vois pas en une semaine ce qu'on doit évoluer. Ce qu'on doit évoluer, c'est qu'il y a peut-être le dialogue. Les conditions où le dialogue est l'air, nous avons dit, nous avons dit, tout le monde, tout le monde, quelles sont vos attentes à faire le dialogue. Nous allons vous dire, si nous sommes assurés, parce que le premier dialogue politique, je le rappelle, si nous avons eu le dialogue, nous n'avons pas. Nous avons insisté, nous avons eu le dialogue. Voilà les conditions. Les conditions sont lesquelles, que le ministre de l'Intérieur ne soit pas celui qui va organiser le dialogue. Donc, c'est là qu'on a trouvé une commission cellulaire avec le feu général Nyon Mazid et Nyon Nyon. Ensuite, deuxième chose, c'est qu'il fallait que ça ne se passe pas. Un holof. Nyon Nyon, il fallait une commission cellulaire, c'est une chose. Et deuxièmement, il faut qu'on puisse intégrer beaucoup, beaucoup de points au Khamni. On était en train de les revendiquer. C'est ce qui a fait que le dialogue, ne serait-ce pour s'accorder sur les termes de référence, ça nous a pris un mois et demi. Uniquement pour voir quels sont les sujets qui seront débattus ici. Alors que là, on entend, le dialogue doit durer maximum deux semaines, deux à trois semaines, mais alors qu'on a pris un mois et demi, parce que le dialogue, ce sont des contradictions. Mais est-ce que vous, est-ce que vous, les contradictions sont un petit dégâté de la langue politique entre les acteurs de l'opposition et le principal acteur du pouvoir M.A.K.S. M.A.K.S ? Est-ce qu'il y a beaucoup en fait, comme comparé à la dernière fois ? Parce que nous, nous devons dire qu'on a des points et qu'on a des points et qu'on a des points et qu'on a des points. Donc, il n'y a pas le sens de faire. Il n'y a pas le cas. Benoît Zambou, le président M.A.K.S. Mais je ne sais pas que ça n'engage que lui, parce que nous n'avons pas le cas. Tu invites des gens à dialoguer, déjà, vous avez des barrières. Espérons que je suis engagé comme moi. Je ne sais pas, nous, 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 également, on va être dans des conjectures, dans des hypothèses, qui disent, ah non, si quelqu'un ne doit pas nous parler, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Mais c'est difficile.